Et salut tout le monde J'espère que vous allez bien Très content de vous retrouver Pour un nouvel épisode Avec Sunderland On va enchaîner On va enchaîner rapidement Vous allez voir On va faire la fin de saison Là du coup on va essayer D'enchaîner pour faire 5 matchs rapidement Et après on fera la prochaine session Le dernier match Et les matchs de playoff Là ça va être une session Qui va être importante Parce qu'on va tester notre 4-4-2 On va continuer à voir Si on peut tester cette solution Si cette solution elle est viable Pour les playoff Donc n'hésitez pas en commentaire A dire ce que vous en pensez Du 4-4-2 Sinon on passe plus sur le 4-2-3-1 J'avoue pour l'instant Le 4-2-3-1 C'est quand même la valeur sûre Mais le 4-4-2 Peut nous aider Voilà si on est mené 1-2-0 En fin de match Et qu'on doit absolument revenir Pour se qualifier Et bien le 4-4-2 Peut vraiment être une arme Mais si on la prépare pas avant Ça va être dur Qu'elle soit bonne Pendant le match Mais pour l'instant L'équipe qui est pas exceptionnelle On fait des bons matchs Et après on fait pas des bons matchs Donc il y a encore du travail Je stresse Pour ces playoff Déjà il faut qu'on s'assure du playoff Parce que là on est qu'à 6 points d'avance Sur le 7ème Donc il faut quand même faire attention Parce qu'on a perdu face à Middlesboro Donc voilà Faut déjà garantir les playoff Et après on pourra un peu Penser à ça Mais c'est quand même important De les préparer Très très important Bon du coup on va aller rejoindre Hugo Sur le Discord Et salut mon frérot Tu vas bien ? Ça va ça va T'es prêt pour la fin de saison Toi c'est tranquille Une petite fin de saison Pas trop stressée Une petite saison tranquille Tranquille ou Et à la fin de cette session Si vraiment je fais une masterclass Il y aura peut-être Quelque chose de beau à aller faire Ah tu t'y crois Aux petites places de Ouais Sachant que dans cette session Normalement je joue Everton Burnley Et Leeds Je me dis que Je peux reprendre des points Sur tout le monde quoi Bah c'est vrai que là Tu vas avoir des matchs à 6 points quoi Donc toi c'est une session importante en vrai Parce que toi T'as une session encore pas mal de matchs Quand même en championnat Il me reste 9 9 Ouais donc là t'as encore Et là j'avoue que Si tu gagnes tes matchs Direct Ça peut vraiment Ouais tu peux aller chercher quelque chose Mais bon faut les gagner Donc bon Oui mais après j'ai regardé leur calendrier Ils ont pas joué les gros Ah ils ont encore des grosses équipes à jouer ? Ah oui ils ont pas joué les gros Ok Mais qui ils ont pas joué les gros ? Burnley ou ? Burnley et Et Everton Ok Burnley il leur manque Liverpool Manchester United Chelsea Arsenal Ah non Ah oui Non ils leur manquent Ils finissent par Chelsea United Liverpool Ok ouais donc là Donc voilà Ils ont 3 matchs à la fin Compliqués Et moi ils viennent de gagner Arsenal C'est con Ouais Mais sachant que là Faut le répéter La 7ème place Tu seras qualifié normalement En Conference League Parce que du coup C'est pas la Ligue Europa Si tu te qualifies 7ème Ce sera la coupe de conférence d'Europa A voir La QPR Donc si je gagne pas QPR De toute façon c'est terminé Oui c'est sûr que c'était Moi je joue Reading 18ème Là on a enchaîné quand même 2 défaites C'est vrai que là faut On a la tête à l'endroit Ouais Ouais là 6 matchs Où j'espère les gagner les 6 Pour que vraiment l'équipe Elle arrive à 100% pour les playoffs Mais j'ai pas de stress Je crois en mon équipe T'as raison C'est le plus important Exactement Si l'entraîneur est la plus forte en son équipe Comment tu veux que l'équipe Elle performe après Exactement Bon réunion Tactic Reading Bon on va pas regarder les autres équipes Mais Middlesbrough Je joue contre qui Contre Bristol City 12ème ok Après ouais Faut qu'on essaye de rester 4ème ou 5ème De toute façon je vous l'ai dit L'objectif en plus Norwich sont quasi sûrs De finir 3ème maintenant Faut pas finir 6ème Du coup du coup On va passer On va tester le 4-4-2 Parce qu'en plus On joue pas pendant 2 semaines Après derrière Donc on va faire avec un Jordinho Et un Yad en pointe Avec Jordinho à gauche Parce qu'il est un bon gauche Ok Ensuite A gauche j'ai envie de tester Toujours Rolando Arons A droite on va remettre Alan Rodriguez en Nelly A droite on va mettre Il s'accaboré Ah non il s'accaboré Qui est blessé ok Donc on va mettre Pablo Ramon Mengi et Morrison A gauche Norrington Ok 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 Et Ronan Ronan nous a fait un bon Non il nous a pas fait un bon match On va remettre On va remettre Jaboua Qui revient de blessure Est-ce qu'on le met ou pas On peut jouer 75 minutes Peut-être t'as envie de le faire rentrer en jeu plutôt Je pense qu'on va laisser Ronan On va le mettre en meilleur de jeu Retrait soutien par contre Parce que j'ai peur qu'on soit un peu trop haut sur le terrain En 4-4-2 comme ça Ok 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 Et là on va plutôt mettre Eli Attaque On va retester ce 4-4-2 du coup On va refaire confiance On va continuer à le test De toute façon les matchs sont faits pour ça Surtout face à Reading qui est 18ème Bon de toute façon on est capable de perdre face à des 20ème Donc à partir de ce moment là Ça veut plus rien dire Mais il faut quand même tester ce 4-4-2 Bon dans le vestiaire On n'est pas favori pour rien Ouais il faut absolument montrer un nouveau visage là J'ai pas aimé les deux derniers matchs On n'est pas sur une très très bonne série C'est bien si c'est motivé Allez les gars C'est parti On va voir un peu aussi l'entente Yad et Jorginho Quand Jorginho joue à gauche plutôt Ça s'entendait bien quand même Donc je veux retrouver ça au milieu de terrain Faut muter en attaque plutôt Elle a un ballon là déjà Alain Rodrigues la belle passe pour Yad Yad qui va centrer pour Jorginho Et je lui dis quoi ? Je lui dis quoi l'entente ? Yes 1-0 dès la 20ème seconde Et voilà Tout simplement Yad qui va faire l'appel dans le dos Très belle passe d'Alain Rodrigues Ouais c'est ça C'est Alain Rodrigues qui va faire un beau caviar pied gauche Et Yad au lieu de tirer Non il joue avec Jordi Il est intelligent Le centrant en retrait Jorginho la qu'a terminé 23ème but de la saison Pour les top stewards Bien joué frérot C'est la première minute de jeu moi aussi Bon par contre il y a eu ce but frère Et j'ai plus rien moi Et le deuxième À la cinquième Ok Yes À la cinquième Ah oui Tu fais le break rapidement Bon nous écoute Il n'y a eu qu'une action Dans cette première mi-temps Au milieu de terrain On n'est quand même pas très bon là Max power Ronan Ça ne s'entend pas très très bien Alain Rodrigues Hormis sa belle passe sur Yad On ne le voit plus Ouais 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 On n'est pas trop mal Mais on est quand même capable de faire mieux là Au milieu de terrain surtout Je veux mieux 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 Allez Allez un redégagement du gardien de Reading Ça trouve l'attaquant Qui est remis avec Fernandez Faut faire attention là Mengui Ouh là là Replace-toi Ok c'est bon Pascal ou c'est bien dégagé ça Encore Au milieu de terrain là Ronan Ronan Fallefort en meneur de jeu là A droite Aussi Alain Rodrigues Est-ce qu'il revient sur Wundenberg Suisse le ballon La tête qui passe au-dessus Ok A la 7ème Je prends un but Et là 7ème minute de jeu Ouais ouais Ah ouais ton match A la 8ème A la 8ème Est-ce qu'il y a pénalty Oh oui Oh oui il a passe pour Jordan Pénalty Pour toi Ouais Ah ouais quel match 10 minutes 4 buts Yes Bien joué ça Pascalou Bien dégagé la tête Bien trouvé Ronan Max Power Max Power Une touche pour Rolando Arons qui rentre à la surface de réparation Il se fait des Il se fait Il se fait prendre le ballon Allez c'est pas fini Oui Alain Centre Oh c'est contré Dommage il y avait le temps d'avance Allez ça revient avec Ramon encore Ramon encore le centre Deuxi Oh là là c'est bien Allez on met ses ballons dans la surface On essaye de trouver des têtes C'est pas si mal Oula attention maintenant La contre-attaque maintenant de Ridging C'est bon on est bien en place quand même On est bien en place Mais il faut faire attention Ronan La frappe Oh non on prend un but comme ça Oh mais quel missile il a mis Oh on prend un but à 22 mètres Le mec il met une frappe On va sortir Ronan Ronan il me plaît pas là Il est pas bon du tout On va faire rentrer Diaboua On va le mettre en meneur de jeu de défense Plutôt parce qu'il a l'habitude Après Après on va rester Alain Rodriguez Il va sortir pour Ravelliott Ça me va pas aussi non plus Allez on va le mettre en nélier Il y a 3-2 ça fait 15 minutes de jeu Allez confirmer Bon on va faire deux changements assez tôt Parce que là je suis pas content de ce qu'on produit Max qui fait 6.4 aussi Bon là il y a une touche pour Ridging T'en entends même plus les supporters Le ballon qui ressort avec Leitner Oulala ça met au milieu de terrain Ok les supporters qui sont revenus dans le stade Samuel qui ressort avec Leitner Oh là là encore Samuel Qui va avoir le temps de centrer Ça ressort Défensivement on sort pas très bien dessus Bien joué Max Power par contre Bien intervenu la contre-attaque On a du 2 contre 2 là Giordino qui va tout seul Giordino tout seul Oh Giordino Giordino Comment il a raté les caches frère Il est tout seul face au gardien Putain Bon au moins il a éliminé Il s'est procuré Enfin Il se l'est fait tout seul mais Tu peux pas rater ça après quand même Sans déconner 58-1 par contre Deuxième mi-temps Il y a beaucoup beaucoup d'action là Avec Ridging au milieu de terrain Joao Joao qui nous a fait mal Avec la passe Maintenant pour Fernandez Le 2-1 Le 2-1 Le 2-1 Putain on joue en 4 Putain mais Défensivement on est pas bon Je comprends pas Au milieu de terrain Ça passe comme pas possible C'est un gru Yard notre défense là Bon Qu'est-ce qu'on fait On a Joao sur le banc On peut repasser en 4-2-3-1 Je pense On va passer Giordino à gauche Yad Et on va mettre la passe de Roland Dorons On va faire entrer Joao En meneur de jeu offensif Avec Ok Et avec Elliot à droite Ok Max Norrington Pablo Diabua Tac tac On va le mettre en meneur De jeu retrait défense Box to box On va le mettre plutôt en attaque Bon on va repasser en 4-2-3-1 4-2-3-1 Parce que Bah putain ce 4-4-2 Il marche pas Il marche pas du tout même Allez une touche pour Pour Reading Qu'est-ce que ça ? 4-2 ? 4-2 juste avant la mi-temps Ok C'est bien Steward double Oh non Ouf ok Quoi ? Mais non frère c'est trop le but Que je vais me prendre Non là c'est trop J'ai envie d'envoyer un snap Tellement c'est trop Écoute Écoute ce qu'il s'est passé Le mec il fait un centre Genre de Tu sais à la ligne de touche tu vois Même pas Il est tellement loin Il fait un centre Mais du coup Direct dans les cages Où il Il a le ballon dans les mains Je sais pas pourquoi Il veut la boxer Et il se la boxe dans les buts Mais frère il est tout seul C'est à dire que Le premier attaquant Il est en dehors de la surface de réparation Il est conne Tout seul Il va boxer le ballon dans ses buts Mais là c'est trop C'est trop Allez Yad Yad est tout seul Allez 3-2-10 Vas-y buts refusé Oh ce match là J'ai envie de péter un câble Oh ce match J'ai envie de péter un câble Je sais pas s'il va refuser Putain mais Ouais Il est hors jeu frère Il est tombé Bon ok 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 Cool 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 C'est un donnant qui va Qui va pas jouer les play-offs Vas-y casse toi de là Middlesbrough ils font match nul C'est déjà ça Bon c'est terminé On a 10 tirs partout 6 tirs cadrés partout Match serré On a Le Le double d'expected goals Et On perd 3-1 On perd 3-1 La régalade On a pas été à la hauteur là Putain mais ça va Mais c'est terrible Ce qui se passe là Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Le 4-4-2 Laisse le tomber frère Ouais voilà Je vais pas te mentir que Bon West Brom Qui a fait match nul Middlesbrough Qui a fait match nul Ça va je m'en sors bien Bon par contre Brentford qui a gagné 2-0 Donc je vais être 6ème là Ah putain On va perdre sa 5ème place nous On passe 6ème ouais 6ème et maintenant On est à 5 points d'avance Sur Middlesbrough Qui a fait match nul Putain Je pense que je vais aller faire Une petite réunion d'équipe Bon toi t'es 9ème Du coup ils ont fait quoi ? Ils ont joué Leeds ont gagné 1-0 Et Everton Ils ont pas joué non Putain Norwich Ils ont battu les Wolves 3 West Ham Ils ont battu Crystal Palace aussi Putain mais ça montre quand même Que le 2ème div Elle est chouade Parce que Aston Villa Ils sont allés en demi-finale Ou en finale de la Carabao Cup Au début Non demi-finale ils étaient Ouais demi-finale Et là West Ham pareil Ils sont encore en demi-finale De la FA Cup Et Norwich pareil C'était pas Norwich avec West Ham Non c'était Aston Villa Ouais c'est ça Et c'est eux qui réalisent Une moyenne saison non ? Si si Bah non non si Les 3 ils sont 1er 1er 2ème 3ème Ouais c'est Watford On va dire Enfin une réunion d'équipe Avec les joueurs Il est important de pas baisser les bras Ok c'est bien Il va falloir s'encourager un peu Les gars il y a urgence Allez c'est exactement Le genre de réaction je voulais Bon parfait Bonne réunion d'équipe J'avoue que là le moral En ce moment il est dans les chaussettes Faut rebondir Et ça passe par les victoires Que par les victoires de façon Ah J'ai reçu la promotion annuelle Des jeunes joueurs Alors ? Oh la la frère Une pépite ? Mon meilleur joueur Il a 2 étoiles et demie De potentiel frère Et la 3ème en noir Donc mon meilleur joueur De tous les joueurs Qu'ils m'ont donné C'est 3 étoiles De potentiel Ah bah quelle chance J'ai envie de mourir Mais donnez moi-en 1 ou moins Samedi Oul City 15ème Oul City ils sont montés De 3ème dj Non ? Ils étaient en 3ème dj avec nous Ouais ouais Ils sont montés avec nous C'est eux qui avaient fini premier Il me semble que c'était l'équipe Avec qui j'avais hésité De prendre J'hésitais en train Switch ou Oul Qu'est-ce qu'ils t'avaient chaviré ? Je me sentais qu'avec L'équipe Switch Tu vois Il y avait une histoire d'amour Qui allait se créer Une histoire d'amour naissante Je me suis pas trompé Bon nous Oul City Et après on va taper West Ham Ça va être Ça va être pas mal Ça va être sympa La réunion d'équipe du coup On a qui qui se joue Est-ce que West Ham Brentford Peterborough Middlesborough Blackburn Non ? Il n'y a aucune équipe Qui se joue contre Ouais on a Watford Aston Villa Mais ça on s'en branle Nous West Bromstock Ok Nous ce qui nous importe C'est West Rob Brentford Et Middlesborough Ces trois équipes C'est le plus important Toi tu vas jouer face à Everton Au niveau de la tactique On va repasser en 4-2-3 On va pas se montrer Que le 4-4-2 Plutôt déçu On va mettre Issa Caboury à droite Qui revient de blessure Donc on va redonner un peu Du temps de jeu titulaire Mengi Pascalou La classique Norington Max Power Ronan J'ai envie de le sortir Ronan qui nous a fait un très bon match J'ai envie de mettre Jabouac Qui revient de blessure aussi En meneur de jeu Retrait défense Ensuite en 10 J'ai envie de trouver Un petit Joao Qui s'est blessé C'est vrai Qui s'est blessé ce con Bon on va mettre Ronan Du coup en 10 A gauche j'ai envie de mettre Jordi En Eli Inter La classique Où je trouve qu'il y a Avec Norington Ils s'entendent très bien Et à droite A droite Roland Doarone C'est lui qui nous fait des matchs Les plus corrects Ouais pas non plus incroyable Harvey Yott Il nous fait des matchs catastrophiques Alan Rodriguez En ce moment Il est catastrophique aussi Ah c'est pas simple C'est pas simple Les trois là à mon avis Va falloir vraiment qu'ils se battent Pour obtenir la place du T-shirt Parce que ça me plait pas beaucoup Ce que je vois Ouais bon du coup On va quand même partir Sur Roland Doarone Pour l'instant titulaire Absolument réagir Déjà mentalement Parce que mentalement On est pas bing Et ça prévoit rien de beau Pour les playoffs ça Donc là on va jouer contre Houle 15ème Les gars on repasse en 4-2-3-1 On a un système qu'on connait Voilà max power 4ème de jeu on marque Ok non on marque pas On marque pas Mais c'est déjà ça C'est déjà ça Allez voilà Déjà un peu plus d'actions là 6 minutes de jeu 2 actions Allez Ronan Ronan qui perd le ballon Ah putain Non mais si c'est des actions Contre nous par contre Je suis pas chaud de ouf Wilks Bien joué le tag de Norrington Ah il a contre-attaqué Ronan Passe ton ballon Mais putain Mais à qui frère T'envoies un long ballon Comme ça Personne Bien Jordi Qui fait l'effort à gauche Putain on le voit Faire le taf Rolando Aronso aussi Qui fait le pressing Allez Mengi de la tête Aïe aïe Bien joué Il s'a bien récupéré ça Sur la droite Il lâche son libre Accélère Il s'accaborait Qui revient avec Ronan Ronan qui remet Il s'accaborait Le centre une touche de balle Yad mon frérot Va falloir mettre ta tête La cadrer Ce serait un peu plus facile Je pense Allez une touche pour Il s'accaborait Rolando Aronso Qui ressort avec Jaboua Jaboua une touche de balle Qui écarte le jeu Sur Il s'accaborait Qui a le temps de centrer Au deuxième poteau L'ouverture du score Jorginho Rutter Yes Quel centre de l'Issa Voilà Jaboua le joueur Une touche de balle Ça qui nous manquait aussi Pendant sa blessure Ça régale ça Ça écarte Ça éclaircit le jeu Max Power sur coufran Peut-être faire le break Au deuxième poteau C'est bien dégagé De la part de De Houl Ça revient avec Jaboua Au milieu de terrain Pascal Ouh On perd pas le ballon Ronan c'est bien Georgie Qui remet à Ronan Non 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 Ok c'est bon On est assez haut sur le terrain Tranquilou Mengi On relance avec Emmanuel Norrington Ouh là là Ouh le ballon perdu Jaboua je te suçais juste avant Le ballon perdu La frappe qui passe à côté Allez Max Sur le corner Max Ouh Max Ouh Oh non Pascal Ouh Ça va juste à côté Bon Redford qui met 2-0 Ça c'est pas une bonne nouvelle Middlesbrough qui gagne à 0 C'est pas non plus une bonne nouvelle Allez on se calme Tranquilou les gars On gère la première mi-temps On fait une grosse première mi-temps On va prendre de but sur corner S'il vous plaît On y man Bien capter ça de la part de Will Allez Will On relance Allez Putain ils nous prennent Ouh là Ouh là Faut un gros pressing Faut voir le dégagement Beau dégagement sur Georgie On a qu'il se fait devancer Ok Pascal Putain la relance On est pas bon sur ces relances Du coup on perd les deuxièmes ballons C'est catastrophique Et là on va prendre le but là-dessus Ouf Qu'est-ce que t'as dit ? Ouais je disais 4 tirs partout En première mi-temps Oh là là Heureusement il y a un rouge C'est très équilibré T'es à la combien deième ? C'est à la mi-temps ? À la mi-temps Ok Nous on domine On fait un bon match On va dire qu'on est satisfait Qu'on tire sur ce rythme Moi le seul problème c'est Yad Toujours Yad 6.5 Allez Allez Stewart Oui Oh l'arrêt du gardien Dommage Oh pif Pic Ford là Pic Ford ouais La pique Putain la règle Bien joué Bien récupéré ça Rolando Don Hayat Non Il met à qui à Jorginho ? Jorginho le remis pour Yad Yad de la tête C'est ce qui nous manquait Mais Jorginho le sent Ce qu'il nous fait encore Jorginho à gauche C'est vraiment exceptionnel quand même Oh là là encore l'occasion Oh putain Pic Ford L'arrêt de fond C'est très bien ce qu'on fait là Très très bien 55ème Un dégagement de Hull Allez on récupère Norrington Non c'est Pascal Hull Norrington Ronan Allez on construit l'action là Au milieu de terrain Avec Pascal Hull encore Diabou a une touche de balle Qui écarte le jeu à droite Avec Roland Doarons Qui a de l'espace qui accélère Qui frappe Ok C'est capté par le gardien Putain Brain Ford 4-0 Norwich 4-0 Pouf Ils perdent pas le temps là Bon non on va faire des changements Faire des changements Diabou a qui va sortir Pour pas non plus blesser Qui revient de blessure quand même On va passer Connor En meneur de jeu retrait On va le laisser en défense En branle Et en 10 On va faire jouer Ah mais j'ai pas mis 10 C'est vrai que j'ai oublié De mettre un 10 Sur le banc Bon on va laisser Connor Et on va sortir On va mettre DiPaola en meneur De jeu retrait défense Et ensuite en attaque On change qui J'ai envie de faire rentrer Alan Rodriguez A place de Rolando A rentre sa gauche En allié soutien Jordi Nuiad J'ai envie de leur laisser Le temps pour prendre Encore plus de confiance Et en défense centrale Pareil On va laisser Allez on va laisser ça On fera peut-être rentrer Pablo Ramon A place de Issa Kabori Qui revient de blessure aussi Qui nous fait un très beau match Et là il y a un super ballon Pour Steward Et l'ouverture du score Oh non la Vore Oh putain la clim Allez attends 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 Vore C'est souvent refusé Des fois ça peut être accepté Bon t'as plus de probabilité Que ce soit refusé Ah putain Oh la 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 Oh oui la passe Pour Yad Yad le doublé Oh Yad Yad le pico Qui vient de te mettre Devant le gardien Yes Parfait Yad Max qui nous fait aussi encore On revoit aussi Les cavières de Max On va baisser un peu le rythme Pour pas non plus Les tuer On va faire sortir Issa Comme je vous ai Non on va faire Oh vous voyez Alain Qui s'est blessé Aussi blessé au jour Bon on va pas prendre de risques On va sortir Alain Oui Steward Oui Yes Oh la la Yes Pour en jeu cette fois-ci Non il n'y a pas Oh putain Incroyable Oh que c'est beau Bon nous victoire Victoire 3-0 Ça fait plaisir de renouer Avec la victoire Tu te restes combien de temps toi ? Moi il me reste 20 minutes Un peu moins Allez faut que tu tiennes Faut que tu tiennes Oh la la Hugo Alors peut-être Alors peut-être Et ouais Mais on perd de suite Putain Et ouais Putain Fait chier Ah l'égalisation Et Charlison Qui vient égaliser La 86ème C'est fini ? Pas grave Ouais fini Oh non Dommage là Tu passais à quelque chose D'exceptionnel Pas mérité C'était pas mérité en plus ? Non je m'arrive de gagner Ah j'ai le seul Bon c'est pas grave Je leur dis qu'ils ont fait Un bon match Ouais C'est pas mérité Bon réunion d'équipe Nous on va jouer face à West Ham Premier Ça va être un gros gros test Par contre pour les playoffs Ça va être cool de voir Est-ce qu'on peut faire Face à notre chic 4-2-3-1 Est-ce qu'il va encore être solide ? Après on a Middlesbrough Qui va jouer face à Sheffield Donc il risque de gagner West Brom Qui joue face à Portsmouth Et Brentford face à Reading Tout le monde risque de gagner Encore une fois Donc faut pas faire de faux pas aujourd'hui Si on veut garder cette Ouais chercher cette 5ème place Et au moins garder cette 6ème place Le plus longtemps possible Bon la défense On va garder la même Ça c'est sûr Au milieu de terrain Max Pareil tu vas rester là Jaboua tu vas rester là mon frérot L'attaque en fait On va rien changer On a malheureusement Ronan Qui s'est blessé 4 semaines Donc ça fait un peu mal On va devoir le sortir On va mettre Joao en 10 Qui revient une blessure aussi On va plutôt mettre Eymar au rose du coup Et on va mettre Joao sur le banc Si jamais on veut le faire rentrer Ok Donc Max Power Jaboua Rolando Arons à droite Jorginho à gauche Yad en pointe Ça Rolando Jordi et Yad Ils ont fait un très très bon match Donc on va les laisser encore une fois Ces 3 là Ils méritent de jouer titulaire Et Eymar Eymar tu reviens dans cette place de titulaire Faut t'accrocher Parce qu'on a Connor Ronan Qui va te blesser 4 semaines Pourquoi pas Si tu fais des bons matchs Et titulaire pour les matchs de playoff Parce que celui qui va être le plus frais physiquement Risque de jouer Parce que je peux pas mettre un joueur Qui revient d'un mois de blessure Titulaire dans les matchs de playoff Ça c'est sûr Bon allez ça va être intéressant De voir ça face à West Ham Vestiaire 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 Qu'est-ce qu'on peut dire On peut essayer de continuer sur le dernier match Continuer sur notre lancée du dernier match Qui a été plutôt bon Un bon 3-0 face à Wool Voilà c'est bien C'est motivé et inspiré Bon allez c'est pas mal Allez première action du match A la 22ème Un corner de West Ham C'est le but Putain mais ça fait chier de West Ham je crois que c'est pareil au match Allez j'ai pris que des buts sur coup de pied arrêté Putain c'est C'est rageant Quand tu fais un match qui est serré Et Premier mi-temps qui est bloqué Et tu prends un but sur corner Premier mi-temps Il n'y a pas une seule action Allez une première action Pour peut-être pour Sunderland Il y a un gros pressing de West Ham Ah ouais il y a un gros pressing Du coup on balance devant Ballon dans les pieds de West Ham Sur le côté droit ça élimine Williams qui accélère Qui revient avec Gunmondson Qui est un bon joueur quand même Putain ils ont des bons joueurs West Ham On le voit Oh là là la frappe Nico Williams il met une frappe comme ça Mais vas-y c'est trop Oh l'arrière-droite il m'a mis Putain je le veux lui Ah ouais il est très très fort lui Lui je le veux Mais il est à Chelsea Ou un truc comme ça Non 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 Ah ouais ils l'ont acheté Ouais Ah ouais ils l'ont acheté à Liverpool 7 millions cette année Bon Vessières ça me va pas du tout J'attends beaucoup plus en deuxième mi-temps Putain ça m'énerve La marche est trop grande ou quoi là Face à West Ham Sans déconner les gars On fait pas un match là On fait même pas une action Allez Max sur Koufra On peut peut-être redonner un peu d'espoir Même là on marque pas Mais c'est trop Mais c'est trop Taper le poteau intérieur comme ça C'est trop On va faire des changements On va faire des changements tôt Roland-Dorne 6.3 Yad 6.3 Mais je peux même pas les sortir T'as vu physiquement Ils sont C'est les plus frais Sinon après on va cramer au milieu de terrain Bon Eymar On va sortir pour João Issa qui est fatigué On va devoir le sortir aussi Il s'accaborait la touche Allez pourquoi pas revenir dans ce match Roland-Dorne On se revient Non il se fait prendre le ballon La contre-attaque peut-être Non c'est récupéré par Mangui Allez Mangui joue avec Max C'est bien une touche de balle avec Issa Issa qui a un peu de Belle passe pour Roland-Dorne Dans la surface de réparation Le centre pour Yad Putain mais même là on marque pas Yad un posto un peu aussi 6.3 frère Il dort lui aussi Allez 15 minutes il reste Au moins marquer un but Sauver l'honneur là Pascal ou On ressort avec Jabou Qui vient trouver João João Giordino Giordino qui vient trouver Une belle passe pour Roland-Dorne Yes Allez 2-1 Vamos Super passe Jordi Allez on va sortir Issa Par contre Issa il est mort Jordi il est mort aussi On va faire rentrer Harvey Elliott à gauche On va le passer en Elie et soutien Non on va passer en attaque là Passer en attaque A droite on va sortir On va faire rentrer Pablo Ramon Allez les gars 10 minutes 15 minutes il nous reste Faut aller chercher l'égalisation Ne pas perdre ce match Ah merde j'avoue C'est vrai qu'il est un peu dans le rouge là Bon malheureusement ce match Il n'a même pas eu une action en fin de match Dernière action à la 94ème Il touche pour Pablo Ramon Ouais non C'est dégagé ça va signer là dessus Ah je suis dégoûté Défaite de 1 Bon on fait une bonne deuxième mi-temps en vrai Ouais même pas tant que ça en fait Ah si on a quand même plus d'expected goals On a eu des plus grosses occasions Faut aller c'est pas grave On va dire qu'ils ont tout donné T'as combien toi là ? 1-0 pour Leeds 2-0 Aïe 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 A la 55ème Ça pue Bon nous la bonne nouvelle C'est que Middlesbrough Ils ont fait match nul Heureusement Parce que là Et Brentford qui a perdu aussi Ok bon ça va On a encore la chance De pouvoir aller chercher Cette 5ème place Ça ne change pas grand chose Cette défaite Bon si si on aurait gagné Bien sûr on serait récupéré La 5ème place Mais t'as perdu ? Mais tu me dis 1 2-1 2-1 ? Je perdais 2-0 Ah mais oui tu perdais 2-0 Bon nous la défaite aussi Qui fait un petit peu mal Heureusement ça nous coûte pas cher Les autres ils ont fait match nul Ils ont perdu Donc on est toujours 6ème Maintenant on est à 4 points De Middlesbrough Après Middlesbrough On a quand même une bonne différence De but face à eux Bon toi c'est fini toi Pas se mentir Oui bientôt maintenu Je vais essayer de finir Dans le top 10 ce serait Attends frère J'ai lu une dinguerie là Que j'ai passé un mail Dis moi Attends je vais te dire Mais ça m'a jamais arrivé dans FM Rodriguez Je dois vous informer Qu'Alain Rodriguez Ne s'est pas présenté À l'entraînement aujourd'hui C'est la première fois Que Rodriguez Absente sans permission Selon certaines sources Rodriguez serait en pro En doute Serait en pro au doute Au stade Ce qui fait planer L'incertitude quant à son avenir Au club Il sera puni conformément Au code de conduite Mise en place Mais frère c'est un malade Il vient même pas s'entraîner Ce grand fou On va jouer des putains De playoff Le joueur il vient pas s'entraîner Genre c'est sûr S'il va pas venir s'entraîner Ce fou Il va regarder les potes de loin Tiens va jouer au U23 Voilà va jouer au U23 Ça va te faire du bien Un petit peu Réunion d'équipe Qu'est-ce qu'il joue là On a Brentford Qui va jouer face à Millwall Ah ouais mais ils ont un calendrier tranquille après Et Middlesbrough Ils vont jouer contre qui ? Ils jouent pas Middlesbrough ? Ah si contre Riding Ouais donc ça va tranquillou Bon Réunion tactique Toi tu vas jouer contre Arsenal Ça me paraît Ils sont combien ? Cinquième ? Ouais hormis Tottenham Quand même les 5 gros Ils y sont dans les 5 premières places Voilà c'est qu'ils sont de l'équipe On va faire jouer du coup Issa Caboury qui revient de Non il est blessé encore Donc on va devoir faire jouer Pablo Ramon à droite Ensuite Max Power Jaboua Qui est suspendu Donc on va le mettre On va mettre DiPaola je pense On va mettre Joao Neto En titulaire à la place de Horoz Et Horoz On va le laisser à la maison aussi Attends mais j'ai que des blessés Et des suspendus là C'est une belle équipe que j'ai Et Harvey Lotte Bon on va mettre Horoz sur le banc Ah ouais c'est pas fou ce que j'ai là DiPaola en titulaire Beaucoup beaucoup de blessures Faire attention On va pas se faire avoir face à Cardiff Et après perdre la Commencer à stresser Pour les places de playoff les gars Venez on s'assure le playoff Tranquillement Arrêtez de vous stresser Allons chercher la Allons chercher la cinquième place Parce que Parce que Norwich à mon avis Sur match aller-retour Ça peut être très compliqué On doit être motivé là On a une place de barrage C'est à aller chercher Je veux que de la motivation Dans cette équipe Allez let's go A domicile en plus Devant les supporters là Ils y croient Ok toujours pas d'action Allez une première action A la 27ème pardon Joao Neto Qui ressort avec Max Max qui va centrer Pour la tête de Yad Non Yad il gagne pas un duel à la tête Je te jure Il en gagne pas Je comprends pas La contre-attaque du coup pour Cardiff Encore Ne te jette pas Fais pas de pénalte Si te plaît Dis pas Ola Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu peur Rolando qu'est-ce que tu me fais là C'est quoi cette relance claquée là Nelson Ok dis pas Ola Qui vient de trouver Yad Yad envoie en profondeur Joao Joao non Non dans la profondeur Oui bien joué pour retrouver Yad Yad qui est Frape qui est contrée Que ça revient Oh la chatte Oh la chatte de Yad L'ouverture du score à la 28ème Yes Oh la chatte de Yad Frère il a tiré Le défenseur il a compte Ça lui revient encore dans les pieds Allez une touche Qui est perdue directement On s'en récupère par Mengi Dit pas Ola Au mieux de terrain Giordino Qui va peut-être décaler à gauche Norrington Norrington qui a un peu de champ Pour aller centrer Qui va centrer au deuxième poteau Pour l'Andoros Qui contrôle la frappe Sur la barre transversale Que dommage Belle action ça Encore une fois Là on fait une très très belle Première mi-temps Ils ont pas fait un tir cadré Défensivement on est très solide Fait que je dise ça Pour qu'il y ait une action Pour Cardiff bien sûr Ok c'est bien défendu ça Mais frère tu cours ou pas Joao là Oh non j'ai peur J'ai peur Cardiff La petite passe Pour Lanzini qui est tout seul Et le but Première action de Cardiff Premier but Allez une touche pour Cardiff Cette fois-ci encore Au mieux terrain Il essaie de De marquer ce deuxième but Après avoir égalisé Sur la première action La deuxième action Peut-être le deuxième but Ce serait un classique De toute façon on le connait bien Maeschi qui va Ok bien défendu par Pascal Mais ça revient encore Dans les pieds de Cardiff Qui va centrer au deuxième poteau Curtis Heureusement c'est bien défendu De Pablo Ramon Putain la passe de merde Mais ça passe pour Yad Yad Allez Yad Yad Oui Mais Yad Il raclouille les cages frère Je crois que j'ai pensé à 3 derrière Parce qu'ils jouent en 4-4-2 Et les deux attaquants Ils me font mal Ouais Si je rajoute un central Ça peut peut-être M'aider Mais oui Steward Cardiff Oh là là C'est bien récupéré Munguissa Allez Pascal Pascal ou Norrington Georgie Georgie la petite passe Pour Max Non Il va essayer d'accélérer Qui va trouver Yad Oh Yad Bien joué ça Yad Oh le 18 Qui procure pas sa 3 derrière Et tu prends le but là-dessus Cardiff Il met un peu de tank Mais il est pas très rapide Yad Allez Max sur le corner Mengui Non Mengui De toute façon il n'en prend plus une Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué sur le corner Allez un beau coup franc Pourquoi pas Max Max peut voir qu'il a un très très beau coup franc On sait que ça c'est un pénalty pour Max On sait que c'est un pénalty ça pour Max Et oui Je le dis Le troisième but Max sur les coups francs C'est incroyable Allez 3-1 C'est pas un mauvais match Je suis un peu dé Il y a 6 tirs à 5 J'ai un peu plus d'expected goal Mais je suis plein de Ok il reste combien de temps ? Il reste C'est la mi-temps Ça va T'as le temps T'as le temps encore Allez Norrington Oh la la Mais quel sonne pour Yad Yad le triplé Yad il est venu mettre une reprise de volée sa mère A 2 mètres de l'huile Il est venu le fusiller Oh le triplé Mais quel match Allez encore une contre-attaque pour Roland Doir Rens la contre-attaque Accélère Il élimine La petite passe pour Yad Non il accélère tout seul Roland Doir Qu'il veut marquer son but Il voulait marquer son but Je peux comprendre Quand tu vois ton pote qui fait un triplé T'as envie d'aller chercher un peu ton petit but aussi Bon Joao qui est cramé On va le sortir On va faire rentrer qui ? Là j'avoue qu'on va peut-être passer en 4-4-2 Mais parce qu'en fait j'ai plus de 10 J'ai plus de mec au milieu de terrain On va passer Giordino Joao du coup On va mettre Rolando Et après on va mettre Alan Rodriguez à droite En Elia attaque Ok Max Di Paola Après sur le banc on a qui ? On a Jack Scott On pourrait rentrer Non Peut-être t'as envie de faire rentrer Elia Il y a Morrison à la place de Mengui Qui est plutôt fatigué Et Marquez Pourquoi pas On verra en pointe On verra Pour l'instant j'ai juste envie de faire ces deux changements Après si on est dans le rouge On viendra le sortir Rolando Arendt C'est Giordino qui sont dans le rouge On va baisser un peu le rythme On va chercher Giordino On va faire rentrer Rodrigo Marquez en pointe Bon allez Il y a peut-être une Anax On a 85ème pour Sunderland Yad qui vient retrouver Norrington Norrington dans la profondeur pour Rolando Arendt Le 4-4-2 Norrington Norrington qui élimine Qui centre au deuxième poteau C'est récupéré par Rodrigo Rodrigo qui sort avec Di Paola Pascal où ? Dommage on avait un petit temps d'avance On n'a pas réussi à l'exploiter Mais là il y a de l'espace Dommage Di Paola qui a voulu Trouver quelqu'un dans le dos de la défense Et ça n'a pas fonctionné pour cette fois Ah il a contre-attaque par contre là de Cardiff Enfin attention Il y a Morrison dans le tour de dos Pablo aussi A Maïchi qui se retrouve face au gardien Willou Quel arrêt de Willou ? Bel arrêt C'est fini Tu t'es pris un troisième ? Ouais Bon nous on a gagné 4-1 On a J'ai fait un match Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu autant d'actions Ah non on va fixer tout ça Je suis très content Bon parfait Bon nous c'est bien Nous c'est bien Middlesbrough a perdu 2-0 je crois Donc on s'assure quasiment les places de playoff Brentford qui ont gagné malheureusement Brentford qui ont gagné 2-0 Ouais Bon et toi ouais Ça va être dixième du coup Ouais aux alentours C'est sérieux le championnat Je peux finir Trousse treizième Ou comme huitième Ok Bon nous ça donne quoi au classement Sixième du coup On prend 7 points d'avance sur Middlesbrough Et il nous reste Il nous reste 2 matchs Donc on est officiellement en playoff non ? Ou c'est moi ? Ou j'ai pas été bon là ? Ça j'entends Ça me pose face à Cardiff Place de barrage décidée Les équipes suivantes s'assurent Voilà Brentford et Sunderland C'est bon On est sûr d'être en barrage Avec la défaite de West Ham finale de Oh le triplet de Yad On va venir le visiter West Ham en finale contre qui ? Conte Chister & Nity Ah ouais Ok ouais Ils ont gagné 2-1 face à Norwich Au final La deuxième division était plus dure Que la première Ah je t'avoue que la deuxième division Ça va être du niveau là West Ham ils ont 96 points Aston Villa 95 Norwich 91 West Brom 86 Faut Aston Villa ils ont fait que 3 défaites Ah je t'avoue que c'est pas Ouais Bon Maintenant on est assuré de playoff Le but maintenant c'est d'aller chercher la 5ème place Face à Brentford On est à 2 points de retard Sachant que Brentford joue contre Middlesbrough Le dernier match Mais maintenant Middlesbrough ne joue plus rien Donc c'est un peu dommage Nous on va jouer Stock qui est 11ème Valider Stock et après Aston Villa Et on espère un faux pas de Brentford Les playoffs c'est là Bah ça va enchaîner C'est la prochaine session Ah ouais ouais J'ai trop envie de la jouer là J'ai juste envie de jouer les playoffs en fait J'ai hâte du mercato J'espère que je vais pouvoir vendre des joueurs frère West Ham ils montent West Ham ils montent Ouais 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 Ou les secondes là Parce qu'au final ils sont rapprochés Non Norwich Ouais Norwich ils sont à 4 points 4 points c'est chaud Ah Ouais ils ont fait un faux pas là Le dernier match Ah ouais Ils n'ont pas tenu la pression c'est con Et non Et ils vont pas la tenir face à moi non plus Je te le dis moi Tu les joueras jamais Euh Ça dépend ouais Oui oui Après ça dépend Si tu me dis que tu les joues jamais Ça veut dire aussi que j'ai perdu au premier tour Là pour l'instant je suis 6ème Donc pour l'instant je les joue J'aurais bien passé 5ème Ce serait top Et après tu pries pour un Brentford qui élimine un Norwich Je crois que je les ai tapés Allez et retour Retour sûr Je leur ai mis 3-0 Mais dans leur mer Allez je suis un peu moins sûr Bon allez on passe au match On va jouer face à Stock L'avant dernier match de la saison On a fait un beau match Donc si on peut terminer sur une victoire Ça peut être cool Ça peut être cool Ça peut me rassurer un peu pour les playoffs On continue à travailler Max Power malheureusement qui s'est un peu blessé On va devoir le sortir Diabouac est suspendu Donc on va devoir jouer Et Connor Ronan qui est toujours pas revenu de blessure Ah oui Ah oui donc on va vraiment jouer là Avec un mieux de terrain Ah ça va pas être simple Avec Oroz Ah ouais 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 c'est pas ouf On va mettre Emma Ronan En meneur de jeu avancé soutien Je pense Et Diabouac on va le mettre en milieu Attends On va changer On va mettre du coup Tac On va mettre ça On va mettre Diabouac en box to box Et Emma Ronan en meneur de jeu avancé soutien Ah c'est pas dingue Joe Amandis qui nous a fait un bon match Rolando Arons aussi Jordinho aussi Yad aussi Ça j'ai envie qu'on les laisse La défense Pareil Pablo Ramon Est-ce qu'Isa Acabori est revenu ? Ok Ilsa Acabori va pouvoir jouer titulaire Max on va devoir le laisser sur le banc Alan Rodrigue Les gars j'ai pas envie de le faire jouer On va juste mettre Carles sur le banc Parce que Carles j'ai envie de le faire rentrer Si on a besoin Si jamais on a besoin de faire tourner Il est là Il est présent Bon On n'a pas l'équipe au complet là On n'a vraiment pas l'équipe au complet Pas mal de blessures Faut pas se faire avoir par ce match là de stock On a une 5ème place à aller chercher Comme je vous ai dit On n'a pas envie d'aller se taper Norwich Clairement pas envie de les taper en match aller-retour Donc ça passe par gagner Et espérer le faux pas de De Brentford Allez je crois en vous les gars Préparez aussi ces playoffs Très très important les gars Allez let's go Allez allez les gars allez Une première action sur un corner Eymar Eymar Pascal ou de la tête Sur le poteau Sur le poteau Sur le poteau Ah ça aurait fait plaisir Ce petit but dès la 10ème minute de jeu Dommage Pascal ou qui avait pris le meilleur Sur les défenseurs Elle a un coup franc pour Pour stock C'est récupéré Paris A Wilou qui ressort avec Pascal ou Pascal ou le long ballon Pour qui Pascal Pour qui Prends le temps là Elle est là de la tête Mengui Bien gagné ça Roland Doir On se le deuxième ballon C'est bien ça par contre Rolando Arwans Qui rentre dans le milieu de terrain Qui élimine Bien joué Rolando Belle frappe La frappe qui est pas ouf Mais Rolando Franchement il nous fait des bons matchs En ce moment Il vient percuter Il vient faire mal à la défense adverse C'est agréable à voir Pascal ou le ballon pour Yad Non 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 Là Pascal ça fait deux relances Que tu me fais claquer Du coup on prend le lot derrière Mengui Heureusement l'arrêt de Will Bon mi-temps Premier mi-temps Qui est plutôt équilibré Il va falloir quand même faire mieux Euh On doit quand même faire mieux là Allez Mais pourquoi il tire pas ? Il est au point de pénalty Il fait quoi ? Il fait le tour ? Il a fait Oui Rolando Oui Oui Oh l'ouverture du score de Mengui Je lui disais ça faisait longtemps Longtemps qu'on avait pas remarqué De but sur corner Yes c'était done En plus il était même pas tiré au premier poteau Il était au point de pénalty Et là Mengui Le gardien qui s'est un peu troué Et Mengui qui vient devant C'est le gardien Georgiou qui nous fait pas un bon match Pour une fois On va devoir faire sortir Rolando Arwans On va faire rentrer Carles Moi je dis on fait rentrer Carles Faire rentrer Carles Il fait un peu plus jouer Carles ou pas ? Ah plus du tout Il a pas fait un match je pense cette saison On va peut-être faire rentrer Alain Rondregas maintenant À la place de Jorginho On va le mettre en eli intérieur Pour prendre un peu de temps de jeu Si jamais il se réveille Alan Allez Carles Mon super sub Bon 1-0 On a 20 minutes à tenir Tranquilou On gère ce match Parce qu'on risque de devoir gérer aussi en play-off Il y a des matchs où on va devoir S'avoir temporisé Être solide Carles Mais Carles Carles qui va tout Ouais Carles qui va tout droit Qui élimine Mais par contre La finition c'est toujours pas ça Kém Allez Pascal Eymar Eymar la passe pour Carles Dans le dos de la défense Carles qui Qui ressort avec Dipaola Le centre Mais frère Comment il fait pour rater cette tête ? Comment tu fais pour la mettre au-dessus celle-là ? Elle a un dégagement encore À 78ème C'est Pascal Mais Pascal J'en ai marre De tes relances claquées là Elle a un dégagement Qui ressort avec Dipaola À droite sur Carles C'est quoi cette passe ? Depuis quand on fait des longs ballons comme ça au milieu de terrain, Carles ? Jamais au foot on t'a dit de faire ça Jamais relancer dans l'axe C'est dingue ça Issa, on retrouve Carles Allez Carles, accélère, va juste tout droit toi frère T'es juste capable de faire ça, voilà, fais ça Tout droit, toujours, tu centres ou Tu ressors, c'est bien, dis pas La centre a une touche de balle, il y a la fric qui est contrée On n'arrive pas à faire le break, j'ai peur là Il reste 10 minutes, on la passe pour Carles Carles est tout seul, Carles le but Mais Carles frère Carles c'est le but Mon fils qui joue un peu moins en ce moment Qui n'a pas joué de la saison on va dire Il a appelé mon fils alors qu'il ne fait pas jouer de la saison Mais oui mais c'est, je l'aime Je l'aime d'amour même si tu vois Je pense à tous les matchs qu'il m'a fait gagner avec sa tête là Quand il est rentré le super sub Bon on va faire sortir Mengi ou Pascalou On va désengager un peu la défense Ah non il n'a pas, on n'est pas en engagé plus On a pris des jaunes de partout là Oh la défense faut tenir Ah oui, il y a l'air Oh bien joué Oh non mais non But refusé Oh non la VAR Mais la VAR cette année Enfin j'ai l'impression que la VAR elle t'a mis que des buts refusés contre toi quasiment But refusé Non, non dans le dos je rigole On prend le but Oh putain je me fais climade Oh la la je prends l'instant de karma Je me fous de ta gueule et je prends le but Bon il y a toujours 2-1 On mène au score nous 4 minutes il reste les gars On ne fait pas les cons Vraiment on ne fait pas les cons La relance Carles à droite Carles vraiment il fait une bonne rentrée Allez corner C'est bien gagné ça Bien joué mon Carles On a fait un Allez Allez Et oui Oh non A la 81ème Yes Bon nous on a terminé Double de tir On les a exterminés Offensivement on a été très solide Pour une fois qu'offensivement on était bon Bon moi je suis en train de faire une masterclass là Une grosse victoire Ah bah oui A 10 contre 11 là C'est magnifique Yes Bon est-ce que Brentford ils sont perdus Brentford ils ont encore gagné 2-0 Bon Brentford Dernier match On joue contre Aston Villa en plus A mon avis on va devoir jouer face à Norwich Malheureusement Ah c'est dommage là qu'on ne va pas chercher cette 5ème place Du coup on est 6ème à 2 points de West De Brentford toujours Et on va jouer contre Aston Villa Qui va jouer le match du titre en plus Ils vont jouer le match du titre Ils sont à 1 point d'écart avec West Ham Après ils sont à 99 points quand même Bon il Il y a des joueurs qui me disent Qu'ils ont besoin de repos là Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas si le prochain match Contre Aston Villa je fais tourner Ah ouais On va faire tourner On joue une semaine après Ouais donc j'ai quand même une semaine Après le match d'Aston Villa Bon on termine cette belle victoire Franchement une équipe là Ça me fait plaisir cette session On a quand même bien géré On a vu que le 4-4-2 A mon avis C'est clairement pas pour nous On va rester en 4-2-3-1 C'est là où on est le plus performant On va jouer à Aston Villa On va faire tourner je pense Le dernier match de saison Et après ça va être très très dur Face à Norwich normalement S'il n'y a pas Bah si on arrive à gagner Face à Aston Villa Mais que Brentford perd Pourquoi pas Mais je pense que ça va être très compliqué Déjà qu'on gagne face à Aston Villa Ça va être très compliqué Et en plus que Brentford Face à un faux pas Mais ils jouent contre Middlesboro Donc on ne sait jamais C'est comme une bonne équipe Middlesboro Donc voilà Ça va être J'ai trop hâte J'ai trop hâte La session prochaine Ça va être la montée La montée maintenant Il faut tout donner pour ces playoffs J'espère que vous allez être nombreux Ça va être la session la plus importante Parce que si on ne monte pas Peut-être la fin Peut-être la fin de Coach Basile En tout cas sur le banc de Sundaland Donc j'espère que vous allez être nombreux C'est la dernière session de la saison Je vous attends nombreux Encouragez Sundaland Tous ensemble On va aller chercher C'est de se monter en première div Il faut aller rejoindre Hugo Parce que là Hugo Ça va pas On le laisse faire son petit chemin tranquillou La rivalité elle va revenir Là pour l'instant Je lui souhaite du bonheur Parce que J'ai pas envie qu'il descende non plus Mais maintenant la saison prochaine La vérité Faut qu'on carbone On n'a pas gagné un derby encore Faut aller le tuer Le tuer et faire une très très grosse saison En première div Avant ça Faut déjà qu'on pense au playoff Et à monter Parce que ça va être face à Norwich Ça va être très compliqué Il va falloir tout donner Tout donner Tout donner Comme d'habitude Like et commentez Et abonnez-vous à la chaîne Pour donner de la force à Sundaland Moi je vous dis A très bientôt Et ciao Sous-titrage ST' 501